assalamu alaikum voilà dans ce vidéo j'ai fait la correction d'un exam ou la partie la partie a d'un exam quand est sur huit points la durée est 30 minutes voilà un solide homogène de danser terreau de forum paraboloïde et engendré par la rotation d'une surface parabolique où tu joues de l'axe au z l'équation de la parabole limitant cette surface est donnée par z est égal à h sur r au carré y au carré concernant les questions montré que la masse des solides si m est égal à un numéro fois r au carré h deuxième question déterminer le centre de masse de s de solide s déterminer le tensor d'inertie de solide au poids o quatrième question déterminer le moment d'inertie en o suivant l'axe oa tel qu oa est égal à 1 1 0 et cinquième question déterminer le tensor d'inertie angé et g 2 2 2 s dans le repère si c'est une question car quel est le moment d'inertie en g suivant l'axe g 2 x maintenant on passe je passe pour je passe pour la correction première question c'est la masse voilà la première question on a calculé la masse d'où est-ce voilà d'après la définition en m est égal à m dm l'intégral car on a le solide est homogène et contenu donc c'est rho dv or on a dv est égal à y au carré dz d'après l'énoncé de l'exercice et y au carré est égal à r au carré z sur h donc il suffit de remplacer y au carré par r au carré z sur h donc en remplaçant y au carré par r au carré r au carré z sur h on trouve m est égal à rho d'intégral 0h puis r au carré sur h z disait donc l'intégral de z disait si z au carré sur 2 les bords entre 0h et finalement on trouve que m est égal au carré par r au carré z sur h au carré z sur 2 est égal à m donc m est égal à 1 2 miro a p r au carré z concernant la deuxième question voilà concernant la deuxième question c'est-à-dire le centre de masse d'eau est avant de commencer la résolution de ces deux questions il faut toujours voir à ce que on a et des à des axes axes de révolution ou des plans de symétrie pour notre exemple on a un solide paraboloïde donc on a un axe au z est un axe de révolution donc j'ai à partir au z parce que ça veut dire au z est un axe de révolution c'est à dire que tous les plans contenant l'axe au z était et des plans de symétrie donc deux que xg du que j c'est donc c'est pas la peine de calculer xj yj car xj yj est égal à 0 il suffit maintenant de calculer z j est égal à 1 sur m z d m est égal à gho sur m z d v or à on a gho sur m est égal à 2 sur pi r au carré h d'après la question a ça d'après la question a nous avons obtenu cette relation à partir de la question a car nous avons calculé m donc on peut de doué gho sur m donc on a dv est égal à pi a y au carré d z et on a y au carré est égal à r au carré z sur h il suffit maintenant de remplacer y au carré par r au carré sur r au carré z sur h et on fait l'intégral voilà on trouve que voilà on trouve on trouve finalement que z j est égal à 2 sur h au carré l'intégral de z entre de bord c'est à dire l'intégral de z au carré c'est z puissance 3 sur 3 entre 0 h et finalement on simplifie par h au carré et on trouve z j est égal à 2 sur 3 h donc au g2 au g est égal 0 0 2 sur 3 h dans le repère r maintenant je passe pour la troisième question c'est déterminé sur la matrice d'initie au poids o du s exprimé dans le repère r la même chose ici toujours lorsque la question est déterminé la matrice d'initie il faut voir à ce qu'on a un axe de révolution ou les plans dissimètres dans ce cas on a l'axe au z est un axe de révolution ou z est un axe de révolution de tous les produits d'initie inyle pourquoi car au z est un axe de révolution de quoi du dit que tous les plans contenant l'axe au z est un plan de symétrie c'est à dire tous les plans et en cas particulière les plans x au z et y au z donc lorsque l'on a y au z et x au z est des plans de symétrie de quoi de quoi que x est égal à 0 et y est égal à 0 donc tous les produits d'initie dans ce cas est nul maintenant on a l'axe au x et au y jouent le même rôle donc et au x x est égal à 0 et y a 0 pourquoi car car le rejoint le système à 0 et à l'axe au z est donc le même position qui est de même position et c'est-à-dire le même Donc, c'est à dire que le moment d'inertie suivant l'axe x ou suivant y est égal. Maintenant, on calcule Iox, c'est-à-dire le moment d'inertie suivant l'axe x, x. Donc, on a par définition, on a le moment d'inertie suivant l'axe x, x est égal à l'intégrale y au carré z au carré dm. Remplaçant dm par rho dv et remplaçant également y au carré par sa expression r au carré zh. Pourquoi ? Pour que y au carré plus z au carré dépend seulement z. Voilà, y au carré z au carré dépend seulement la variable z. Donc, et on a dv est égal à y au carré dz. Donc, remplaçant y au carré par quoi ? Par r au carré z sur h. Et également dv dépend z. Finalement, on obtient Iox, x. Voilà, dépend seulement z, la variable z. Et on a seulement l'intégrale simple, c'est-à-dire 0h. Et on a, voilà, sur l'intégrale. Après, on fait l'intégration de z au carré. De z. L'intégrale de r au carré z au carré sur h sur r au carré sur h, fois z puissance 3 sur 3. Et z puissance 3, c'est z puissance 4 sur 4. Donc, entre 0h. Finalement, il faut remplacer 0. D'après la première question, on peut déduire qu'au carré est égal à 2m sur pr au carré h. Et on fait le calcul, on trouve, on trouve que Iox, x est égal à 2m r au carré sur 3 plus h au carré sur 4, égal à Ioy, y. Maintenant, il faut calculer le moment d'inertie suivant, là, z. Par définition, on a Iox est égal à l'intégrale de x au carré plus y au carré de m. Bien sûr, on fait x au carré plus y au carré plus y au carré. Voilà pourquoi on fait ça comme ça. Pour simplifier le calcul, on ajoute 2z au carré, 2z au carré, et on fait 2z au carré. C'est-à-dire, on t'as dit, on juge z au carré, on n'a qu'on juge z au carré. Pourquoi ? Pour voir Ioxx et Ioyy. Car Ioxx est égal à x au carré, y au carré plus z au carré. Et Ioyy de c'est-à-dire x au carré plus z au carré. Donc, finalement, on trouve 2Ioxx, car Ioxx plus Ioyy est égal à 2Ioxx. D'après que nous avons dit que le début de cette question, que Ioxx est égal à Ioyy. Finalement, on trouve que Ioxx est égal à 2Ioxx moins 2IoZ au carré. Et maintenant, il suffit de calculer ce intégral Z au carré. Voilà l'intégral de Z au carré, qui est égal à RhoZ au carré dv. Remplaçant seulement dv par pi Y au carré de Z. Et remplaçant Y au carré par sa expression. Finalement, on trouve que le soit intégral dépend seulement Z. Et on fait l'intégration de Z puissance 3 à 6 Z puissance 4 sur 4. Et on fait le calcul, on trouve que le moment Iozz est égal à 2M sur H au carré fois H puissance 4 sur 4. On fait une simplification, on trouve que ce intégral est égal à 1H au carré sur 2. Donc, l'intégral de Z au carré est égal à 1H au carré sur 2. Et maintenant, on fait le calcul, on a Iozz est égal à 4M R au carré fois R au carré sur 3 plus H au carré sur 4, moins M H au carré. Après le calcul et simplification, on trouve que Iozz est égal à 4 sur 3M R au carré. Deuxième, de que le moment, de que la matrice d'inertie, dans ce cas, la matrice d'inertie, de S au poids O exprimé dans le repère R. Ça, c'est une notation. Voilà, c'est la matrice d'inertie au poids O de solide S exprimé dans le repère R. Donc, il est égal à 2M R au carré sur 3H au carré, plus H au carré sur 4, 0. Voilà, tous les produits d'inertie est égal. Donc, Iozz est égal à 2M R au carré sur 3H au carré sur 4, et on a Iozz est égal à 4C3M R au carré. Ça, c'est la fin pour cette question. Voilà, concernant la question 4, c'est-à-dire le moment d'inertie en haut suivant l'axe OA. Ça, c'est le moment d'inertie en haut suivant l'axe OA. Et la notation, c'est IOA. Donc, toujours, si la question est comme ça, c'est-à-dire suivant un axe, il faut toujours déterminer un vecteur inéthère de ce axe. Donc, soit I vecteur inéthère portée par OA. C'est une vecteur inéthère de OA ou portée par OA. Donc, I est égal à la vecteur OA sur le modèle de OA. Deux coups I est égal à 1C racine 2, 1C racine 2, 0. Pourquoi ? Car le modèle de OA est égal à racine 2. Et par définition, on a IOA, c'est-à-dire la matrice d'inertie en haut suivant l'axe OA, est égal à la transposée de I fois la matrice de solide en haut, exprimée dans R, fois le vecteur inéthère, U. Et on fait le produit matriciel. Voilà, on fait le produit matriciel. On trouve que I est égal à cette vecteur. Le transposé, c'est-à-dire que toujours en ligne. Ça, c'est transposé de U. C'est une ligne. Normalement, I, c'est comme ça. Toujours, c'est colonne. Et on fait le transposé de I de vieilles lignes. Parfois, on peut dire que j'ai vu I, c'est-à-dire que j'ai vu sa forme ligne. Mais il y a vu le fait, c'est-à-dire que j'ai vu l'axe, c'est une colonne. Donc, c'est une forme colonne. Donc, on peut dire que le transposé de U est une ligne. Donc, ça peut dire que c'est transposé de U est une ligne. Après, tu peux dire que je veux l'axe atteindre l'axe OA. Alors, il y a la matrice solide en haut. Et ça, c'est I. Il devient I OI égal à A sur racine 2, A sur racine 2, 0, c'est à dire ligne x ligne, colon x colon est égal à ça, c'est le produit scalaire donc A c'est racine 2, puis 1, c'est 1, c'est 2 A, c'est 2 et ça c'est A, c'est 2 donc A, c'est 2 plus A, c'est 2, c'est A donc O, A est égal à 12M R au carré c'est 3 plus H au carré c'est 4 voilà, je passe pour la correction de question 5 c'est une matrice d'inertie en poids J au poids J de solide c'est à dire une matrice d'inertie de solide au poids J exprimé dans le repère R toujours lorsqu'on détermine la matrice d'inertie de solide au poids O et après ça on veut déterminer la matrice d'inertie au poids J c'est à dire dans le poids dans le poids du centre de masse au centre d'inertie toujours on utilise la formule de Higgen donc la formule de Higgen dit quoi ? que le moment le moment d'inertie suivant l'axe X est égal au poids O est égal au moment d'inertie au poids J suivant l'axe X plus M YJ au carré plus ZJ au carré c'est à dire YJ plus ZJ c'est le centre les coordonnées de centre le poids du centre de masse puisque YJ est égal à ZJ est égal à 0 donc YJ est égal à EOXX non YJ n'est pas 0 désolé c'est XJ qui est égal à 0 donc ZJ est égal à 2 sur 3 H voilà remplaçant ZJ par sa expression c'est 2 sur 3 c'est à dire 4 sur 9 H au carré M et on fait le calcul on trouve que IGXX est égal à 12M R au carré c'est 3 plus H au carré c'est 36 maintenant je passe pour calculer IOXY mais avant il faut calculer IOXY IOXY la même chose est égal à EJXY est égal à EJXY plus MXJ YG est égal à EJXY est égal à 0 pourquoi car XJ est égal à 0 donc YJ est égal à 0 donc IOXY est égal à EJXY est égal à 0 maintenant IOYY est égal à la même chose IJYY plus MXJ plus MXJ au carré plus ZJ au carré et on a X on XJ est égal à 0 donc IJY est égal à EOYY moins MZJ au carré remplaçant remplaçant ZJ par 2 sur 3 H 2 ou Q IJYY est égal à 2M R au carré c'est 3 plus H au carré sur 4C ça c'est IOYY moins 4 sur 9M H au carré ça c'est M ZJ au carré car ZJ au carré est égal à 4 sur 9 4 sur 9H au carré donc finalement on trouve que IJYY est égal à 12M R au carré c'est 3 plus H au carré c'est 36 la même chose on va calculer IOXZ est égal à EJXZ plus MXJ ZJ est égal à EJXZ est égal à 0 car XJ est égal à 0 maintenant on va calculer IOZZ est égal à EJZZ plus MXJ au carré plus YJ au carré donc IJZZ est égal à EOZZ moins MXJ au carré plus YJ au carré alors on a XJYG est égal à 0 donc IJZZ est égal à EOZZ finalement on doit dire que la matrice d'inertie au poids G de solide au poids G exprimé dans le repère R c'est sur la matrice finalement on doit dire on calque le moment d'inertie le moment d'inertie en G suivant l'axe GX donc vecteur toujours en même chose il faut déterminer le vecteur unitaire de l'axe GX c'est à dire le vecteur unitaire porté par l'axe GX c'est à dire X est égal à EOZZ pourquoi? car on a J à partie AZ à partie AZ donc si 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 GXX représente seulement le vecteur unitaire de l'axe X c'est 1,0 c'est la même chose si on fait le carré on trouve la même chose donc et dans ce cas dans ce dans ce cas on n'utilise pas la matrice d'inertie au poids O voilà car on a ici JXX c'est à dire la matrice d'inertie au poids J ici on n'utilise pas la matrice d'inertie au poids O on utilise la matrice d'inertie au poids J donc JXX est égal à transposer transposer d'égal transposer de X fois la matrice d'inertie au poids J fois X et automatiquement est égal à JXX est égal à I est égal à 2M R au carré serre 3 plus H au carré serre 36 on utilise j'utilise I J K pour simplifier le calcul c'est seulement pour simplifier le calcul c'est très difficile d'utiliser les notations de la matrice et répéter la matrice plusieurs fois c'est mieux de remplacer tous les composés de matrice par I, J, K après trouver le résultat final en remplaçant I, J, K par sa expression voilà ça c'est ça c'est la fin de ce vidéo j'espère que que ça va très bien il a bon courage il a bon courage Merci.